Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la pile à lire que je me suis faite pour le Ice Cream Summer Challenge. C'est un petit challenge que j'ai créé pour l'été, et si vous débarquez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu la vidéo présentation, je vous invite à aller la voir et de revenir ici pour voir la pile à lire que je me suis constitué pour cet été. Et donc si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Créez-vous une pâle, faites-vous plaisir pour cet été, partagez tout ça avec nous sur Facebook ou sur Discord, je vous mets les liens dans la description, même si j'en ai parlé dans la vidéo présentation où je fais un petit refresh. Maintenant, on va passer à la pile à lire. Et donc on commence avec le menu sur le chemin des vacances, et la première sous-catégorie juilletiste versus haussien, avec les mots-clés clan, ennemis et rivalité. Et donc ici, j'ai décidé de mettre celle qui devient le soleil de Sheile Parker Chan, je suis désolé si je prononce mal, édité chez Brajlon. C'est la magnifique édition, pour le côté très superficiel, je trouve ce livre magnifique, c'est principalement pour ça que j'ai craqué, mais c'est surtout que l'histoire m'intriguait énormément. Et donc ici, c'est une histoire de guerre qui va rendre orphelin de petits-enfants, quoi. Et donc, clairement, guerre, rivalité, on est dedans, quoi. Clairement, je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre, mais en fait, il m'intriguait, et il y a un côté queer apparemment dans ce livre, et du coup, j'étais curieux de voir ce que ça allait donner, surtout quand on parle de la Chine au 14e siècle. On passe ensuite à la sous-catégorie Cocktail sur la plage, avec les mots-clés Feel Good, roman de plage, ou petit livre de moins de 250 pages. Et du coup, ici, j'ai décidé de mettre Je suis ton soleil, de Marie Palmanco. Alors là, vous ne connaissez peut-être pas cette édition, c'est l'édition France Loisirs, dans leur collection poche, quoi. Ce roman, ça fait des années que je le vois, je suis toujours curieux de le lire. Alors, ce n'est pas un petit livre, mais en fait, il m'évoque l'été, et du coup, je me dis que c'est typiquement le genre de livre, même si je ne pense pas aller à la plage cette année, c'est typiquement le genre de livre que je pourrais lire sur la plage. Donc, voilà pourquoi je l'ai mis ici. Et ensuite, on a la sous-catégorie Un Amour de Vacances, et ici, j'ai décidé de mettre Brexit Romance, de Clémentine Beauvais, édité chez X-Prime, dans leur... non, édité chez Sarbacan, dans leur collection X-Prime, c'est mieux dans l'ordre. Pourquoi je l'ai mis là ? Bon, ben, je pense que c'est clair, il y a la sous-catégorie... Il y a les mots-clés Romance, Retrip et Amitié. Bon, Romance est dans le titre, donc là, il n'y a pas de doute à se faire là-dessus. Clémentine Beauvais, c'est souvent catégorisé dans du feel-good. C'est parfait, quoi. Ensuite, on passe au deuxième menu, qui est Le Soleil se cache aussi en été, avec la première sous-catégorie, La pluie accompagne l'arc-en-ciel. Et donc ici, les mots-clés, c'est LGBTQIA+, Différence ou Nostalgie. Et donc ici, j'ai décidé de mettre le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson, édité chez 2 Saxis, dans leur collection Ellipsis. Ça fait beaucoup d'infos à donner. Et donc ici, on est vraiment sur du LGBTQIA+, puisque l'auteuriste est Queer, c'est une autobiographie. Donc il n'y a pas trop de doute à se faire sur le fait que ce soit du LGBTQIA+. Ensuite, on a la sous-catégorie Éclipse solaire, avec les mots-clés Thriller, Changement et Prophétie. Et ici, j'ai décidé de mettre Extincta, de Victor Dixen, dans la collection R. C'est vrai qu'en ce moment, à chaque fois que je vous fais une pile à lire de saison, je vous mets toujours du Victor Dixen. Écoutez, ça ne change pas avec le Ice Cream Summer Challenge. Voilà, j'ai décidé de mettre ce livre. Alors pourquoi j'ai décidé de mettre ce livre ? Parce qu'en gros, c'est une histoire sur l'extinction de l'humanité, et il y a un aspect assez prophétique. Voilà, du coup, j'ai décidé de mettre ça là-dedans. En plus, je pense que du coup, c'est un peu mélangé au thriller. Et enfin, pour ce menu, on a Orage Estival, avec les mots-clés Drame, Écologie ou Gros Livres. Et donc, si vous avez vu ma vidéo-présentation, je vous disais de jouer avec les sous-catégories. J'ai clairement fait ça pour cette sous-catégorie, puisque j'ai décidé de mettre 100 000 canards par un douceur d'orage de Thomas Carrera, édité chez Sarbacone, dans leur collection X-Prime. Et donc, pourquoi je l'ai mis là ? Simplement parce qu'il y a le mot Orage dans le titre. En plus, ça fait très été. Je crois que c'est assez loufoque et j'avoue que le synopsis n'en dit pas énormément. Donc, on va voir ce que ça donne. Ensuite, on passe au troisième menu, qui est le menu Vague de chaleur estivale, avec la première sous-catégorie, qui est La glace fond au soleil. Et donc ici, il faut lire un roman qui se passe en été ou lire un page-turner. Et du coup, j'ai pris un roman qui se passe en été, Les Belles Vies de Benoît Mainville, encore édité chez Sarbacone, dans leur collection X-Prime. Et donc là, clairement, on est sur deux jeunes qui partent en colo, ou je sais pas où, pendant l'été. Donc, on est clairement dedans. En plus, bon, la couverture est hyper estivale. On ne pouvait pas faire mieux, quoi. Ensuite, on passe à la sous-catégorie, Le chant des cigales, avec les mots-clés jeunesse, animaux et poésie. Et donc ici, j'ai décidé de lire un livre jeunesse. Alors, d'habitude, je vous dis que, vu que je lis quasiment que ça, je prends les autres mots-clés. Mais là, en fait, j'ai décidé de prendre un auteur qui représente vraiment la littérature jeunesse française, à mes yeux. Et je pense qu'on sera beaucoup à être d'accord là-dessus. Et donc, j'ai décidé de prendre du Pierre Bottero, avec son roman, Tour B2, Mon Amour, donc, édité aux éditions Flammarion, Jeunesse. Et en plus de ça, pour ajouter un petit peu de lien, Le chant des cigales, ça me fait penser à La cigale et la fourmi, La cigale et la fourmi qu'on apprend à l'école. Et ici, on va clairement parler d'une rencontre qui se fait à l'école, entre deux jeunes. Donc, bon, écoutez, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien parti dans la sous-catégorie avec les mots-clés. Donc, voilà pour ce petit livre qui a l'air d'être en plus un petit roman d'amour assez sympathique. Donc, parfait pour l'été, n'est-ce pas ? Et enfin, pour ce menu, on a un thé glacé bien mérité. Et ici, il faut lire une lecture graphique, du développement personnel ou un livre dans sa zone de confort. Et donc là, j'ai fait un mix entre zone de confort et lecture graphique puisque j'ai décidé de mettre Nick et Charlie de Alice Oseman édité chez Hachette. Bon, Hearthstopper, le gros engouement qu'il y a eu autour de la série sur Netflix, je pense que ce n'est pas trop à présenter. Mais au cas où, Hearthstopper, c'est une saga de livres, de romans graphiques. Alors là, c'est une nouvelle. Donc, quelque part, c'est pas vraiment de la lecture graphique. Mais il y a quand même des petits dessins au fur et à mesure de l'histoire. Je ne vais pas retrouver, évidemment. Par exemple, vous en avez un là. Et puis, on est clairement dans ma zone de confort parce que j'adore cette saga. Je n'ai toujours pas lu le quatrième tome, mais il faudra que je le fasse. Mais en fait, en gros, si je mets Nick et Charlie, je mets quasiment toute la saga parce que j'ai bien l'intention de relire toute la saga prochainement. Donc, ce sera certainement fait pour l'été parce que je trouve en plus que c'est vraiment le mood parfait. Romance légère LGBT, lecture graphique, tout ça, tout ça. Petit doudou, quoi. Bref, ensuite, on passe au dernier menu qui est le menu festivité du nuit d'été avec la première sous-catégorie qui est Feu de camp sur la plage. Et je rappelle les mots-clés qui sont plusieurs points de vue, groupe et adolescence. Alors, j'ai décidé de mettre Tant qu'il le faudra de Cordelia, édité chez Akata dans leur collection Young Novel. Novel, novel, bref. Ici, il s'agit d'un roman choral. Alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs points de vue, mais il me semble bien que oui. Et en fait, on va partir sur un groupe puisqu'il s'agit de différents membres d'une asso. Donc, on peut dire qu'une asso, c'est une forme de groupe. Donc, ça rentre dans la sous-catégorie. Donc, voilà pourquoi je l'ai mis ici. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis hyper longtemps. Ensuite, on passe à la sous-catégorie Bain de minuit avec les mots-clés Liberté, féminisme et tolérance. Ici, j'ai décidé de mettre Erika et les princes en détresse de Yatou. C'est une lecture graphique et pourquoi j'ai décidé de mettre ça là parce que je pense qu'on est clairement sur l'opposé du patriarcat puisque ici, vous avez une princesse. Son taf et ses missions, c'est d'aller sauver des princes en détresse. Donc, pour une fois, on inverse les rôles et je trouve ça hyper cool. Je ne sais pas pourquoi ce livre, je ne l'ai toujours pas lu parce que ça fait une éternité que j'ai envie de le lire. Et bon, bref, féminisme, on est dedans à fond. Et du coup, voilà pourquoi j'ai mis ce livre dans cette sous-catégorie. Et enfin, pour la dernière sous-catégorie, c'est La nuit. Les bruits sont en fête et ici, il faut lire de la fantaisie, du fantastique, un conte ou bien un livre qui nous donne des frissons. Et ici, j'ai décidé de mettre un livre de fantaisie. Et oui, un livre de fantaisie queer qui plus est. Il s'agit du Fils de l'Infini, le premier tome de Adam Silvera édité dans la collection R. Ici, on est sur... Il me semble que c'est une histoire où vous avez des gens qui développent des pouvoirs à 18 ans et en fait, ils sont un petit peu... Ils sont un petit peu acceptés et rejetés par la population parce que ça représente un danger, etc. Bref, il s'agit de magie. Et donc, voilà pour cette petite pâle pour cet été. Bon, si vous me connaissez, vous savez que je suis très mauvais pour respecter mes piles à lire. Donc, vous verrez bien pour le bilan si j'ai respecté tout ça ou pas. D'ailleurs, je vous tiendrai informé au fur et à mesure sur le Discord, certainement, parce que j'avoue que je serai peut-être plus présent sur Discord que sur Facebook. Mais non, ne vous inquiétez pas, il y aura quand même le groupe Facebook. Je suis hyper curieux de savoir quelle pile à lire vous avez pu vous créer pour ce challenge. N'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge et puis, voilà, n'hésitez pas à faire une pile à lire, à la partager si vous en avez envie. Si vous avez envie de participer dans votre coin et que vous n'avez pas de réseau sur lequel partager, ce n'est pas grave non plus, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous faire plaisir. J'espère que vous aurez envie de participer à ce challenge. J'espère qu'il vous intéresse et qu'il vous plaît et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501